maximum de partage franchement et les soi-disant sauveur sont devenus tout d'un coup des bandits des brigands savez après le coup d'état les membres de la jeune c'est-à-dire du cnrd ont récupéré les biens les véhicules des anciens dignitaires m'avait parlé et le cnrd même afin de communiquer soi-disant qu'ils allaient mettre ses véhicules aux enchères mais jusqu'à présent personne ne sait si ces véhicules là sont montés sont descendus je parle de guiné sinon nous nous savions c'est qu'ils ont fait de ces véhicules d'autant d'autant vendu en séralion au libéria en côte d'ivoire au mali c'est-à-dire les pays limitrophes ils ont envoyé ces véhicules là pour les vendre et mettre l'argent dans leur poche mais ce qui me choque après le coup d'état il y a beaucoup de personnes qui ont fait des démarches pour pouvoir récupérer pour pouvoir récupérer pour pouvoir récupérer les véhicules qui ont été volés vous voyez ce véhicule là je ne vais pas montrer juste la photo du du gars à l'intérieur je vais juste agrandir pour vous vous voyez les véhicules c'est des véhicules de luxe en guinée même si des artistes des grands artistes venaient en guinée un on n'avait pas d'hôtel grâce aux famants deuxièmement les véhicules qui devaient transporté les stars comme l'image que je vous montre je ne vais pas juste montrer l'image du jeune voilà vous voyez l'intérieur du véhicule et l'agence en charge je vais vous montrer vous voyez déjà ils avaient la photo du véhicule ici en haut vous voyez le véhicule c'est des Mercedes genre vous voyez vous voyez le nom de la compagnie qui était là lorsque vous dirigez un pays ne dirigez pas le pays avec la haine c'était l'entreprise je vais dire le nom du protocole du président Alpha Condé l'entreprise de la femme du protocole du président Alpha Condé l'ambassadeur Sengkou Nkaba il n'était pas ministre il n'était pas directeur il n'était pas le gouverneur de la banque centrale où vous allez dire à telle personne il était ministre il a fait ceci cela il était le protocole il n'avait pas de budget le protocole d'Alpha Condé mais si vous dites que dans votre combat vous allez attraper tout le monde faire le mal à tout le monde malgré que la famille de la femme c'est à dire la femme même de Sengkou Kaba a fait des démarches pour récupérer des véhicules dédouanés avec des documents tout mais les gens du CNRD partout où ils ont été ils n'ont pas donné les véhicules de la dame ils ont récupéré tous les véhicules même lors du mariage de Mimiche c'est ce même véhicule qui a été je ne sais pas comment ça a été loué je me demande ces véhicules sont au compte de l'état ou sont au compte des particuliers parce que je n'accepterai pas qu'on récupère les véhicules du monsieur ou de sa femme voici voilà voici l'intérieur du véhicule l'intérieur du véhicule vous voyez excusez-moi donc bien avant ça bien avant ça ils avaient leur business qu'on appelait Mayas consiégérie où ils avaient plusieurs services il y avait réservation d'hôtel transport de l'aéroport à l'hôtel location de véhicules la dame avait créé regardez tout était là mais ils ont récupéré ces véhicules ils ont tout récupéré malgré les démarches de la dame et de ses proches ils n'ont pas remis ils n'ont pas donné ces véhicules et pourtant c'est le CNRD qui a dit qui nous a dit ici qu'ils vont lutter contre l'injustice l'instrumentalisation de la justice des gens ont créé leur entreprise leur business vous venez et vous récupérez tout maman dit ça dit je vais donner un petit conseil encore aux responsables du CNRD tout ce que vous êtes en train de faire ce que vous avez fait aux autres c'est ce qui va se passer avec vous aussi vous êtes venus vous n'avez pas trier prendre les véhicules administratifs ou des véhicules qui n'ont pas été dédouanés mais tous ces véhicules dont je parle ont été dédouanés les papiers les reçus malgré les démarches vous n'avez rien donné c'est pas sérieux c'est pas sérieux pour un pays et aujourd'hui c'est les mêmes véhicules qui sont en train de prendre pour faire des prestations quelque chose qui ne t'appartient pas ça appartient à des privés comme je vous le dis la femme de Sengkoukaba voilà et voici son entreprise le nom de son entreprise ici vous voyez très bien tout était là malgré les démarches des gens payent les impôts son mari était le protocole ni ministre où le protocole n'a pas de budget où vous allez dire ah non le protocole il était le gouverneur il était là non toi qui dis que le nom du militaire est apparu ce n'est pas je dis la photo que j'ai montré c'est pas un militaire c'est lors du mariage de Mimich voilà c'est pas un militaire voilà lors du mariage de Mimich le même véhicule appartenant à la femme de l'ambassadeur Sinkoukaba le protocole d'Alpha Kondé sa femme avait son entreprise elle a fait les démarches tout tout ce qui était véhicule ils ont tout pris ils ont tout pris maintenant c'est le même véhicule aujourd'hui c'est pourquoi je vous ai montré regardez l'intérieur regardez voilà le véhicule c'est ce qui est là vous voyez déjà elle avait déjà mis ça sur la photo vous voyez et maintenant c'est le même véhicule où le jeune assis vous avez vu donc c'est ce qui choque c'est-à-dire on récupère les biens des autres on donne à des particuliers ça c'est l'injustice les véhicules administratifs oui l'état avait le droit ils ont même pris les 4x4 mais l'entreprise des autres le véhicule a été dédouané tous les documents sont là-bas malgré les démarches ils n'ont pas donné mais aujourd'hui ces mêmes véhicules sont avec d'autres Guineens ce n'est pas bien sachez que tout ce que vous êtes en train de faire comme mal aux autres c'est ce qui va se retourner contre vous demain tout ce que vous êtes en train de faire aux gens aujourd'hui demain lorsque les autres prendront le pouvoir ils vont faire la même chose et les gens vont regarder personne ne parlera d'injustice parce que c'est comme ça vous vous êtes comportés vous faites du bien à l'âme de l'élaye vous faites le mal ça va vous rattraper et il y a beaucoup de Guineens aujourd'hui beaucoup de Guineens que ce soit les services de renseignement de Dumbuya dès qu'il y a eu le coup d'état ils sont allés chez les gens pillés tout prendre les véhicules les services de renseignement des militaires les gens n'ont pas parlé ça dit vous avez volé les biens des gens parce que non le changement c'est comme ça voilà donc famille bonne nouvelle bonne nouvelle la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme ils ont fait un rapport à la ça fait pas cadeau au CNRD l'organisation non gouvernementale statut spécial l'écos l'écosence aux Nations Unies membres observateurs à la commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'union africaine voici le document c'est à dire le CNRD aujourd'hui ils sont dos au mur c'est seulement la force qui les maintient sinon ils ont échoué sur tous les plans le CNRD aujourd'hui ils sont décriés partout c'est à dire personne ne veut coller son image aujourd'hui au CNRD personne aucun gouvernement aujourd'hui voici ce que ceux-ci disent ici on ne va pas tout lire il faut arrêter cette spirale d'enlèvement et revenir à l'état de droit en Guinée arrivé en septembre 2021 au pouvoir à la faveur d'un coup d'état l'agent militaire dirigé par Mamadi Doumbouya avait justifié son coup d'état par la dérive du régime Alpha Condé notamment l'instrumentalisation de la justice et le piétinement des droits des citoyens et promis de rendre le pouvoir aux civils une fois qu'elles auraient réglé tous les dysfonctionnements des institutions républicaines trois ans après non seulement les Guinéens n'ont pas encore vu l'ombre d'un début de commencement de retour à l'ordre constitutionnel normal mais ceux qui appellent au respect des libertés et des engagements pris notamment avec la communauté économique des états de l'Afrique de l'OECD doivent maintenant faire face à une nouvelle forme de banditisme d'état la disparition forcée c'est à dire l'arrestation la détention l'enlèvement de citoyens par des agents de l'état par des personnes qui agissent avec l'autorisation l'appui et l'acquisition l'acquisitionnement de l'état suivi du déni et de la privation de liberté c'est un peu long et on nous parle du cas en juin 2024 de monsieur Biloba de Founiké Mange voilà Omar Silla militant connu pour leur combat en faveur du retour à l'ordre constitutionnel avait été interpellé au domicile de monsieur Silla en compagnie de monsieur Mohamed Sissé au moment où il s'apprêtait à participer à une manifestation de protestation contre la fermeture des médias donc une fois encore le CNRD voici des rapports c'est-à-dire que ce soit les Nations Unies toutes ces organisations aujourd'hui vous avez fait le coup d'état en disant que non le régime d'Alpha Condé nos libertés étaient bafouées que c'est vous les sauveurs que c'est vous qui allez donner la démocratie eh CNRD eh vous voyez ce n'est pas pour rien j'ai dit ces gens-là c'est des bandits ce n'est pas pour rien j'ai dit ce sont des bandits vous avez enlevé un régime vous avez dit non les Guinéens n'étaient pas libres quand vous êtes les libérateurs où sont les libérés maintenant CNRD ça c'est la honte il y a des plantes il y a des plantes et il y a des présents de l'Alpha Condé il y a des régimes critique c'est la honte j'aime il y a des présents avec le président critique c'est la honte c'est la honte c'est pourquoi j'ai dit être communiquant du CNRD il y a des ça il y a des c'est là c'est là il y a des c'est là c'est là c'est là communicant du CNRD il y a des Qu'est-ce qu'on va défendre ici? Les gens vont défendre quoi avec Mamadi? Mais c'est défendu Mabé. On est présent quand on est en régie Mufa. On est en train de faire des choses. J'ai l'impression que c'est 230 000. Total, j'ai près de 400 000. Insécurité, médias fermés. 19 200 personnes à la retraite. Enseignants contractuels. 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire. Nous avons le gouvernement. L'intérieur du pays. La Guinée-Cenne, nous débrouillons. Dans les mines. Regardez aujourd'hui. On chasse des Guinéens dans les mines. Un saut chinois. Au birator. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Malgré que ces gens-là. Ils sont en train de détruire la nature. Détruire les champs des gens. Mais population est trop mini. On envoie des convois. Et qu'ils seront connus. Et si il y a de la guerre. Et ce que il y a de la guerre. Il y a des mabou. Allons-y. c'est un air d je vous ai dit j'ai dit vous n'arriverez pas aux chevilles aux chevilles du président facondé parce que nous on savait vous avez pris le pouvoir pour votre intérêt personnel regardez aujourd'hui amara amara tes maisons là ou alors tu vas être le groupe il est le père du tort nous c'est une fois nous c'est à la benyakro aina vialala lucerne à konon qu'à cause de 20 millions lucerne luce n'avait plus que ça mais parce que vous êtes méchant et vous continuez même de garder les autres les docteurs cassoré ou alors dieu ne peut pas vous aider vous serez le groupe perdant demain amara amara il faut continuer il faut continuer tes bêtises que tu es en train de faire tu vas être le gros perdant il faut continuer continue à suivre les femmes des gens comme tu es en train de le faire continue amara continue à suivre les femmes tu penses que tu n'es pas vu tes maisons les biens que tu voles de l'état là tu penses que tu n'es pas vu femme des gens que tu es en train de les petites filles que tu noms secrétaire parce que demouya ne contrôle même pas l'administration demouya lui c'est le palais voilà et ses éléments de force spéciale mais amara tu penses que ce que tu es en train de faire les guiniens personne ne voit tu vas être l'un des gros perdant ton père le général djala personne il était le chef d'état major de feu général l'ancien raconte et personne il pouvait faire le coup d'état mais n'y l'a pas fait pourtant pourtant alfa condé était opposant ici en malgré la lutte des alfa condé et autres les baouri là ton père n'a pas fait de coup d'état ici ton père la maison où vous étiez il a eu sa dignement de ses salaires de ses primes général djala et c'est pourquoi quand il est mort regarde tout le monde les leaders politiques les militaires tout le monde ont prié pour lui mais toi le malhonnête tu as quel niveau un petit bandit comme toi tu as combien de maisons aujourd'hui tu acheter combien de villas pour tes copines tu envoies ta famille à l'étranger ton salaire c'est combien toi ton salaire peut prendre tes enfants ici aux états unis toi ton salaire amara est ce que toi ton salaire tu peux entretenir ta famille ici aux états unis vous n'avez rien vu d'abord avant vous c'était d'autres et vous allez passer moi je n'ai pas dit que son père n'a pas reçu à faire un coup d'état je dis son père était de bonne foi toi le malhonnête là quoi là qui dit que je n'ai jamais dit que son père a voulu faire un coup d'état il n'a jamais voulu faire un coup d'état d'ailleurs ceux qui ont côtoyé général diara qu'on lui a dit prendre le pouvoir il n'a dit jamais parce que sa parole qu'il a donné au fait général ça n'a compté pas à son âme il n'a pas voulu trahir c'est ce que j'ai dit et je le répète avant que vous allez aller vous flanquer ailleurs pour dire d'amora dit le père des temps je n'ai jamais dit dans toutes mes vidéos vous avez bien compris j'ai dit général diara n'a jamais fait un coup d'état la maison où amra était général diara a eu sa vie dignement son argent amara cassé la maison là allez y voir la maison familiale l'étage qu'il a construit les clims les carreaux allez y voir aujourd'hui amara a pris l'argent là où car c'est lui il est le seul dans l'armée avant lui il ya eu combien avant lui il ya eu combien de militaires je vous ai parlé agressé apport la maison qu'il a acheté un million sept cent commission 300 milles près de 2 millions de dollars parce que tout simplement nous avons exposé nous avons mis les photos les images de cette maison il a cassé prendre machine imaginaire près de 20 milliards de dollars et 20 milliards de francs guiné plus tôt près de 20 milliards parce que 2 millions de dollars supposons 18 milliards 18 milliards de nos francs l'huile prend une machine malgré que cette maison elle était belle il y avait piscine tout en bordure de mer parce qu'il a l'argent parce qu'il ramasse parce que au niveau de tous les départements aujourd'hui parce que c'est lui les minutes et autres là chaque fin du mois il a un quota dans tous les budgets voilà d'un budget donc encore c'est un peu ça amara aujourd'hui ils sont en train de s'enrichir pendant qu'on retire pour les autres et aujourd'hui non ils sont en train de faire la belle vie tous les départements où l'argent rentre ils ont leur quota en fin du mois tous les amis de dumbo ya là ils ont leur quota que ça soit du côté de sonap que ça soit du côté du port partout où l'état fait de l'argent dans les mines regardez bala samoura aujourd'hui un gendarme qui a dit wagon véhicule de près de 300 mille dollars bala samoura lui là ils ont tous leurs familles à l'étranger leurs enfants dans des grandes écoles et vous vous parlez de corruption à l'étouré à la nansen bergbo adam a dit sarah inara tanara voilà sarah inara go tanara vous êtes venu vous avez vous avez fait sortir et là celui d'aller ce n'était pas une procédure judiciaire vous avez juste montré la force parce qu'au tendance en bergbo même alfa condé 11 ans d'opposition de hélas le d'aller il n'a pas humilié celui d'aller il ne lui a pas fait sortir de la maison il n'a pas cassé s'il y avait quelqu'un qui devait avoir qui devait se fâcher pour le faire ça devait être alfa condé mais lui n'a pas fait vous oubliez que quand vous avez fait le coup d'état vous vous êtes servi du président de l'ufdg et la cellule d'aller nous avons tous vu ici les tournées et la cellule d'aller pour ne pas que la guinée soit sanctionnée pour ne pas que la cdao ils prennent des sanctions fortes contre la guinée pour ne pas que l'union européenne fonique mangue qui a porté disparu là bilo non non ibram diallo fonique mangue et puis kunduno même moi je les ai critiqué au début du coup d'état j'ai dit ici vous allez regretter j'ai dit vous allez regretter ça c'est comme dieu m'avait écouté pourtant tous ces gens là sont sortis ils ont fait des tournées pour le cnrd ici mais ils sont où ils ont cassé la maison de ces loups aujourd'hui qu'au air guinée je ne sais pas c'est quoi Dieu est juste l'islam là le christianisme là les messagers là dieu nous envoyer pour qu'on change les hommes étaient sur terre il n'y avait pas de règles Dieu a fait descendre ces livres saints là c'est comme des constitutions tout ce qui est dans ces livres saints le saint courant la bible c'est le bon comportement le bon comportement il faut pas tuer quand vous tuez c'est toute l'humanité il faut pas forniquer vous êtes en train de forniquer avec les femmes des gens aujourd'hui il ne faut pas faire l'injustice prendre les biens des gens comme vous l'avez fait après le coup d'état sans passer par la justice pour dire d'évaluer qu'est ce qui appartient à ces familles là vous avez tout pris voici pourquoi allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le saint courant pour que voilà nous nous conformons à ces règles pour dire il ne faut pas faire ceci cela faut pas tuer ne prend pas les biens des gens parce que tu as la force mais si vous vous dites que non vous n'allez pas entendre ça vous allez faire ce que vous voulez mais demain vous serez les gros perdants ce que vous avez ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui c'est ce que vous allez récolter regardez l'injustice dans le pays vous tuez des gens le 5 septembre emmerie fera le 5 septembre et n'arrêt présent à l'alpha kondera justice il y avait l'injustice et les gens la justice s'étaient instrumentalisées torré nous n'a l'alpha kondera qui mouna dit tout mouna dit tout c'est pourquoi même que moi mes proches que le cnr d appelle une wayne ben quand quand il parle à ces gens là moi lorsque un proche me dit une fois laisse le cnr d deux fois prends l'argent la personne je l'enlève dans ma vie mes proches ils le savent je ne t'insulte pas je ne te dis pas des mots blessants mais j'arrête toute communication avec la personne toute communication avec mes proches c'est à dire quand on regarde la situation du pays là qu'est ce qui a changé où est le bonheur nous qui sommes ici là même moi je suis fatigué d'envoyer l'argent des fois en voulant se couper des problèmes des autres on se crée des problèmes nous mêmes on a des factures on a des choses à faire pour nous même en voulant faire pour les autres tu t'oublies tu vois que tu es en train de toi même te créer des problèmes parce que on ne peut pas tout faire une rébrine en afrique et mouna mara badi birime dix personnes vont appeler toi tu vas donner 100 $ 100 $ ça te fait combien mille dollars donc voici la situation du pays n'est rien en afrique en dénonça fait problème paris en dénonça fait problème paris et on est assis dans la démagogie cambrin b ça dit un petit groupe les amara et les bala et bien mara fini milliardaires tout ils se font des millions en dollars chaque fin du mois m'a mara fallu b continue à suivre les femmes des gens dit dunia c'est éphémère lorsqu'on nous dit le jour de la résurrection le jeu du jugement qu'on ça va prendre 50 mille ans 50 mille ans nous même on peut même pas faire 70 ans 100 ans impossible imagine toi pour quelque temps sur cette terre et ce que le bon dieu pour ce que vous vous êtes en train de faire actuellement la société obirak marier guiné fora les cadres du cnfd là vous le saviez mais continuez vous d'abord vous faites souffrir vous faites souffrir la population le 5 septembre vous avez tué le 5 septembre ou la guiné soldats et fera et pourtant ça c'est un crime d'abord vous n'étiez pas des élus du peuple il y avait une constitution quelle que soit le la contestation de cette constitution mais il y avait un président qui était là vous venez enlever ces gens et vous continuez à faire le mal obirak marier guiné fora vous saviez tête à tête avant le coup d'état vous ne pouvez pas avoir ces femmes là vous pensez que vous ça dit vous allez sortir vainqueur dans tout ça au makinikini au makinikini walloy votre fin vous allez d'ici je savais vous allez d'ici je savais le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui il ya des hommes aujourd'hui en guiné etan yata kolo era guiné nagné comment on dit ça en a n'yana yara bafé et nous on a responsable y'a des femmes mariées aujourd'hui qui rentrent à 23h y'a des femmes mariées aujourd'hui qui rentrent à minuit et n'yana nous so bangé et rachame wame et touche fait à de dintagang naiki mouna mouna séminaire mouna réunion au taha kolo a la kolo a la mou périsseur dieu n'est pas précédé lui sa constitution qui nous a donné le 5 courant la bible il a mis des imams c'est pourquoi on nous dit de prier ça dit plus tu pries tu te rapproches de dieu tu t'es loin du mal c'est pourquoi on dit la prière qu'est ce qu'on donne à dieu prix tu fais tes cinq prières par jour tu t'es loin du mal mais plus tu tu t'es loin de la prière tu fais le mal et vous vous êtes là toujours bon non masi gade et diare si si le feu n'est pas sur le dépôt c'est les marchés partout tout ce qui doit rapporter de l'argent à l'état au gouvernement tena sa fait nabiri nama parce que mouna fait n'a rancoui la guine ka mouna fait belé belé nankoui dieu mou garouma à la yara chaitan chaitan bonsoy nan a djera et gine ma saramane alodoma parce que fer est né yira mais c'est tout m'rei ramarié guine et brarine en amphora mais autant guine ou autant en perdeur wallah et autant en perdeur autant en perdeur yati vous savez 50 vous allez comprendre que vous avez perdu les hommes qui vous ont cherché qui vous ont tout donné parce que ils n'ont rien aujourd'hui vous suivez ces blacouros là aujourd'hui c'est le jour qui va arrêter ces blacouros que vous allez vous asseoir ah donc moi je suis sorti avec ce blacouros là le jour qui vont les attacher en fétuche tu as assis à côté de ton mari le blacouros là est à la télé c'est ce jour que tu vas dit eh monne awa monne il a ma ira badilern c'est maintenant là que vous devez arrêter vos bêtises là orana yagitariya ou la ma ora danyakosse l'argent qui vous appartient tous vous avez étudié vous avez un niveau kha tomara tina fanana kha djemara betenou fatina avec vos compétences les gens vont vous prendre mais lorsque vous mettez ora alkiyama alkiyama vous mettez ça en jeu pour ces bambins comme ça pour des vauriens comme ça et ceux qui se tapent la poitrine oh voilà vous envoyez vos parents à la mecque vous savez avec quel argent si l'argent n'est pas propre n'était fatigué même pas si l'argent n'est pas propre et ne vous fatiguez même pas au maranga ngani maka zéro nar on dit quelqu'un un musulman qui a déjà mis en tête que le jour qu'il va avoir l'argent il va aller accomplir le pèlerinage il se bat dans cette vie il continue de prier il meurt dieu c'est à dire adj barai anafimane nakaïma ce que un bon musulman qui part à la mecque qui va accomplir le pèlerinage ce que dieu donne la récompense du pèlerinage le musulman qui continue à prier qui a l'intention d'aller il n'a pas les moyens je lui donne cette récompense mais vous qui pensez qu'aujourd'hui vous volez les biens de l'état vous faites du mal aux gens pour prendre l'argent que vous avez envoyé dix personnes vous n'avez rien envoyé on l'aubilait allait vous n'avez rien à voyager vous avez choisi ce monde là se donner publicité nara il n'y a même pas de récompense et vous les parents vous les parents vous qui voyez vos enfants accumuler des fortunes qu'on aura dit et bada orani maka maka go et mourani ou maka yati vous êtes allé on a dit l'argent pour aller à la mecque il faut que ça soit l'argent propre mais on a fala dè 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 autant qu'obri noufa ou me oradié ma gori ma aja manjura aja manjura aja manjura aja manjura sa ya ketoledi aja manjura ala banto ala talima aja manjura ala bato ala talima aja manjura ala bato ala talima dieu aja manjura la recherche la vraie recherche c'est le bon comportement et le courant a été descendu pour ça le bon comportement et kata nyuma michela wali il a recherché c'est avec ça c'est avec ce bagage là le bien fait là c'est avec ce bagage que tu vas aller chez dieu mais les maisons que vous construisez c'est zéro les milliardaires sont partis pour laisser tout ici mais le bon comportement qu'est ce que vous avez fait avec votre argent qu'est ce que vous avez fait dans cette vie comme action voilà le saint coran la bible dieu nous a fait descendre c'est tout ce qui est dedans lutter contre l'injustice faire des bonnes choses des sacrifices même si vous pensez que non que les maisons vous savez y'a d'autres même depuis dumbuya est venu ils sont même ils vont même s'assoir pour dire ah j'ai dix maisons wallah et c'est zéro c'est lorsque tu sauves une vie quelqu'un qui a arrêté injustement toi parce que tu es avec le cnrd tu sais que y'a l'injustice contre la personne tu le sauves ça dieu va l'écrire pour toi c'est ce qui va c'est avec ça tu vas partir chez dieu c'est ce que dieu a noté pour toi mais tu vois la personne il est homme d'affaires c'est son argent tu vois l'injustice tu es le juge comme ali touré quelqu'un vient te remettre un milliard il faut fermer le dossier il faut créer des problèmes wallah tu vas récolter ça chez dieu là bas mais si tu tranches comme ça se doit tout ça c'est noté et demain tu seras récompensé ce que tu n'as pas pris là tu as pris un milliard tu vas payer demain tu n'as pas pris un milliard tu as vu que c'est l'injustice et tu vas aller ça dit tu as pris toutes tes forces tu as eu peur de dieu même si tu as fait des trucs ici dieu à cause de ses actions mais si vous dites que vous ne voulez pas faire ça vous voulez continuer à faire le mal ou alors vous allez récorder tout demain je vous ai dit moi je vais vous conseiller je ne serai jamais complice du mal je ne serai jamais mon père ne m'a jamais éduqué cela c'est pourquoi les fréquentations les mauvais amis là je m'éloigne lorsqu'un ami me dit aujourd'hui oh Damaro Damaro toi aussi il faut prendre ta part il faut prendre ta part ça dit je regarde tout ce qui se passe comme mal je me dis est-ce que lui il réfléchit tout le mal qu'il y a là est-ce qu'il réfléchit non continuez continuez ne faites pas du mal dites que voilà demain il n'y aura rien Alkiya Mamouna mais vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala demain je vous ai dit l'arrogance là ça conduit à l'échec l'histoire du pharaon vous avez vu comment le pharaon est parti non vous avez vu le CNDD mais si vous ne voulez rien comprendre de tout ça et d'ailleurs vous vous savez comment vous êtes venu par la trahison vous avez vous savez si au moins vous avez respecté vos paroles il y a des Guiniens qui allaient voir la vérité dans ce que vous avez dit vous avez dit le coup d'état l'opposant principal du président Fakonde c'était Seloudale que ceci là était marginalisé nanani nanana vous avez tout dit mais où est Seloudale aujourd'hui ce qui veut dire le coup d'état n'avait rien à voir avec la lutte de l'UFDG de FNDC que ce coup d'état c'était personnel parce que tout simplement il y a beaucoup aujourd'hui autour de Momadi autour de Momadi qui savait qu'ils allaient partir Namori faisait partie et beaucoup devaient être arrêtés pour l'affaire de drogue vous savez avant le coup d'état il faut réfléchir un peu vos mémoires avant le coup d'état à ce moment Moussa Moïse était dans les grandes gueules c'était quoi les sujets la lutte contre la drogue il y avait des arrestations il y avait un Kaba qui a été arrêté là extradé du Mali tout ceci là était en prison ils sont où aujourd'hui ils sont où aujourd'hui tous ces narcos là ils sont où aujourd'hui la gineke Mougan Nondi Fana Mbori oualoy la solution n'est pas le CNRD arabe bouc qui auki arrache au ficti auki oualoy la solution n'est pas ces gens là mérinara 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 anna mérinara mérinara moussigama nanana mérinara et ton mérinara mérinara centaines le 5 septembre nanane et rougnée ah les dadis c'est nous qui les avons jugés pourquoi les dadis ont été jugés parce que il y a eu un refus d'organiser des élections les opposants ont appelé à manifester et ça nous a conduit au 28 septembre maintenant vous vous venez vous dites vous allez faire ce procès les gens ont applaudi et vous finissez ce même procès dadis condamné tomba condamné tous ces gens l'ont condamné le chemin que les autres là ont emprunté nous on vous dit hé hé là-bas là c'est pas bon vous faites comme si vous êtes aveugle nous on vous dit non 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 n'allez pas là-bas le chemin là n'est pas bon c'est ce qui a fait que dadis les tombas se retrouvent où ils sont aujourd'hui ah vous dites à quitter nous là il n'y a rien devant allez-y allez-y vous avez emprunté le chemin là allez-y personne ne vous dira mais je vous dis votre sort ça sera pire vous savez les dadis moi je l'ai dit tous ces gens là peuvent être gracieux et le peuple de Guinée peut pardonner mais vous ça sera autre cas dadis n'a pas pris le pouvoir à travers les armes mais il y a eu voilà ce qui s'est passé le 28 septembre on peut comprendre les leaders le peuple est sorti les militaires sont venus ça a dégénéré il y a eu des morts ça on peut faire des assises nationales demander le pardon grâcier les dadis et récompenser les parents des victimes mais votre cas le 5 septembre vous avez oublié il y a eu combien de morts où sont ces corps depuis que vous êtes venus sadiba monsieur cc c'est l'estim bilivogui monsieur souma tous ces gens là les petits diané et autres là combien de personnes aujourd'hui sont dans vos camps de kassa combien de personnes il y a combien de personnes aujourd'hui dans les camps de kassa qui sont sous torture aujourd'hui nous apprenons que monsieur simanga aussi a été conduit là-bas d'ailleurs la dernière fois on avait dit que il y avait le nom mais david là que quoi là ça n'était même pas avec ce monsieur là d'abord nous demandons pardon au monsieur parce qu'on avait même dit cet homme d'affaires là que monsieur simanga était là-bas pour voilà il y avait plusieurs personnes à l'hôtel là-bas ils ont enlevé monsieur simanga ce que mes informateurs me remontent qu'on veut lui coller encore comme ils l'ont fait avec sa débat genre il préparait un coup d'état en complicité avec le présent Alpha Kondé ça dit vous allez tuer tout le monde vous allez monter des dossiers vous devenez paranoïaque actuellement tous les anciens collaborateurs d'Alpha Kondé hors de la Guinée aujourd'hui deviennent vos ennemis automatiques c'est comme ça on gère un pays un civil en plus monsieur simanga je prie Allah qu'on n'envoie pas ce monsieur là du côté de Kassa parce que ce que les éléments même des forces spéciales mes éléments me remontent qu'une fois que quelqu'un parle là-bas c'est fini il y a un jeune là-bas qui n'a pas de parents qui n'a pas de parents qui n'a pitié de de personne comme vous l'avez vu dans les films de prison break et c'est comme ça le gars là-bas il a agi Adam a dit un homme à yabade vidéo est là-bas vous allez voir ces vidéos là et Sadiba qui n'a rien même la dernière fois ils étaient en train de fouiller dans leur téléphone pour voir la vidéo là où Sadiba vous savez j'avais parlé ici le CNR des penses qui sont plus malins que moi vous allez tout faire la vidéo là c'est déjà sécurisé mais la vidéo là va sortir au moment opportun tout ce que vous vous êtes en train de faire c'est ce que je vous dis quand vous faites le mal vous oubliez quelque chose vous avez un chauffeur vous avez des gardes vous partez dans des maisons c'est ce que vous oubliez vous n'êtes pas seul tout est vu tout est enregistré les gens ont juste peur mais au moment opportun tout va sortir les gens seront dessus de vous aujourd'hui vous vous faites passer pour des bonnes personnes en boubou parler des belles paroles vous voulez aider les Guiniens vous n'avez rien compris voilà et tout va sortir tout ce que vous êtes en train de faire tout va sortir c'est mieux de bien faire de faire les bonnes choses lorsque vous avez des problèmes les bonnes personnes viennent à vos sécours les bonnes personnes parlent de vous mais que de faire le mal les démagogues vous vantent aujourd'hui une fois que vous tombez les démagogues tous ceux qui parlent aujourd'hui c'est un Rd le jour que vous allez tomber personne ne viendra parler de regardez je vous donne l'exemple regardez le régime d'Alpha Kondé depuis qu'Alpha Kondé est tombé moi d'Amaro qu'est-ce qu'on m'a donné d'abord moi je quittais à Conakry j'étais en parlant avec les gens de RPG on a voulu m'enfermer pour des petites histoires mais malgré tout moi j'ai fait un choix soit je défends mon intérêt personnel ou soit je défends l'intérêt de la nation sinon je pouvais sauter le 5 septembre pour dire ah voilà Mamadi Dumbuya comme vous vous avez voulu me mettre en prison pour des futilités voilà non moi j'ai fait ce choix et c'est ça qui me différencie de ces Wule Modou qui sont là aujourd'hui qui ne veulent pas travailler donc vous voyez aujourd'hui il y a des gens il y a des communicants toujours qui soutiennent ce régime je ne dis pas que tout le monde dans le gouvernement d'Alpha Kondé ils étaient bons mais je dirais la majorité c'était des bonnes personnes mais vous tous ces gens qui crient aujourd'hui ils vont même se cacher demain le jour qu'on va attendre qu'ils ont attrapé Mamadi c'est ce jour là vous allez comprendre il y a tous ces démagogues qui disaient c'est un Rd vous savez que c'est l'argent vous savez que c'est à cause d'argent à cause d'argent ces gens là vous soutiennent à cause d'argent et le jour que vous allez tomber ils n'auront plus de revenus donc c'est fini c'est ce jour qu'ils vont vous abandonner ils vont faire l'éloge d'autres personnes personne ne va vous défendre votre cause ici ça je voulais dire tous vos juges qui sont là aujourd'hui que vous êtes en train de manipuler les aliturés les mêmes aliturés vont venir se flanquer devant nous pour dire ici ah non les mêmes personnes aujourd'hui qui travaillent avec vous c'est eux encore qui vont venir aggraver vos sorts devant la justice de demain parce qu'ils diront nous on n'avait pas le choix nous on n'avait pas le choix nous il y avait les armes et c'est ce qui va se passer ça je vous le dis donc merci à tout le monde le choix le choix le choix Sous-titrage FR ?